Les enfants de la République, Frédéric Aziza, Frédéric Aziza, Radio-G, Radio-G. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, donc vous êtes l'invité Emmanuelle Seignier, bonjour. Bonjour. Alors tout le monde connaît l'actrice, la chanteuse que vous êtes et le mannequin aussi que vous avez été. Et à l'origine de la femme que vous êtes devenue, peut-être des racines, un héritage familial, un parcours. Bon, artiste né dans une famille d'artistes, vous êtes la petite-fille du comédien Louis Seignier et nièce de la comédienne François Seignier, tous deux doyens et sociétaires de la comédie française, mariés depuis 33 ans à Roman Polanski, devenus, écrivez-vous, dans Une vie incendie, le livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire, l'incarnation d'une époque, un symbole, un révélateur et qui est, selon qui vous êtes, un mythe, un monstre, un survivant, un génie, un salaud. Allusion à ses accusations de relations sexuelles illégales avec une ménière aux Etats-Unis qui le poursuit depuis 1977. Alors, avant de parler de ce livre, Emmanuel Seignier, un mot sur votre parcours. Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Le cinéma ? Le théâtre ? La chanson ? Ou l'écriture ? L'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, vraiment, parce que je voulais raconter cette histoire, mais à la base, ce n'est pas mon truc de base. Mais enfin, vous écrivez bien. Ce livre est passionnant, émouvant, très bien écrit. Mais ce que j'aime, j'aime être actrice quand j'ai un bon rôle. J'aime beaucoup faire de la musique, faire du rock surtout, être sur scène. Ça, c'est peut-être la chose que je préfère. Et cette envie de faire de la musique, vous l'écrivez, ça remonte à très longtemps ? Oui, à très longtemps. À votre prime jeunesse. Vraiment, j'ai découvert le rock. J'habitais au Panthéon, donc j'ai découvert le rock chez Giberjeune, quand j'écoutais les disques des Stooges et des Ramones et tout ça. Et donc, j'ai toujours voulu faire du rock. Sauf que dans les années 80, ce qui pouvait m'arriver de faire en France, c'était de la variété et ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, après j'étais mannequin et puis après j'étais actrice. Alors, on va parler de tout ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces métiers ? Comédienne, artiste, comédienne, interprète et écrivaine ? Moi, je ne me considère pas du tout comme une écrivaine. Oui, en tout cas, quelqu'un qui sait écrire et qui a écrit. Vraiment, en fait, c'est plus j'avais une histoire à raconter, j'avais besoin de la raconter. Après, je pense que ce sera sûrement mon seul livre de ma vie, sauf s'il m'arrive une autre histoire, mais je ne me le souhaite pas. Pas tout à fait la même. Non, franchement. On va parler de cette histoire, mais vous écrivez qu'en famille, pour parler de votre parcours, de la femme que vous êtes devenue, vous ne parliez que de cinéma et de théâtre et vous dites que c'était étouffant. Et que pour vous, la rébellion, c'était de ne pas faire ça. C'est pour ça que vous avez choisi d'être mannequin ou ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Je pense que, en fait, c'est le hasard. Je suis devenue mannequin parce qu'on m'a proposé, quand j'étais jeune, un photographe m'a proposé au jardin du Luxembourg. Je promenais ma petite sœur et il m'a proposé de faire des photos. La petite sœur Mathilde ? Non, l'autre. Marie-Amélie. Marie-Amélie. Qui a 7 ans de moins que moi. Et donc, j'ai accepté. Puis ça a marché. Et du coup, c'était une manière pour moi de gagner de l'argent. C'était plus ça. Et puis après, vraiment, j'étais repérée. J'ai commencé, j'ai fait un premier film avec Godard. C'est lui qui vous a repérée, Godard. Et d'ailleurs, vous dites gagner de l'argent. Il dit comme ça, j'ai pu m'acheter des vêtements. C'est ça ? Exactement. Parce que j'en avais marre de quémander à mes parents de l'argent pour aller m'acheter des trucs. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette indépendance financière très jeune. Très jeune ? Très jeune. Vous aviez quoi, à peine 15 ans ? 14-15 ans, ouais. Et ça a duré combien de temps ? J'ai fait ça jusqu'à à peu près 18. Parce qu'à l'époque, être mannequin, aujourd'hui, c'est considéré très chic. Mais à cette époque, c'était un peu mal vu. Quand on était mannequin, on ne pouvait pas être actrice. Enfin, ça ne se mélangeait pas. Et vous disiez quoi, votre grand-père à l'époque ? Et vos parents ? Mon grand-père, il était toujours plus à me pousser à être actrice. Toujours. Il me disait... Parce que je me rappelle, après Frantique, on m'avait proposé de faire des essais pour un film très important qui était Cyrano de Bergerac. Et je n'avais pas voulu faire les essais parce que je ne me sentais pas, je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas... Je n'avais pas... C'est venu plus tard, le désir de jouer. On va en parler de toute façon. Et ça vous a apporté quoi d'être mannequin ? Ça vous a appris quoi de ce métier et surtout de la vie ? D'être mannequin, c'était plutôt sympa. En fait, c'était agréable, c'était vraiment... J'avais beaucoup de chance parce que c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent très facilement. Pas trop d'argent à l'époque ? Oui, on gagne beaucoup d'argent très facilement, peut-être trop facilement. Donc, c'est à la fois une chance et en même temps, c'est vrai que ça peut être dangereux dans le sens où on a moins conscience de la valeur des choses. Alors, je suppose qu'il y a chez vous aussi une passion du spectacle, Emmanuel Seignier. Oui, c'est vrai que toutes les semaines, j'allais à la comédie française avec mon grand-père. C'est de ça dont je voulais vous faire parler, de votre grand-père. D'abord, on va parler de la comédie française, mais ça vous a apporté des inconvénients ou des avantages d'être la petite fille de cet immense comédien ? Plutôt des avantages, parce que grâce à lui, grâce à ça, j'ai eu accès très jeune au grand texte. Donc, forcément, ça m'a donné une éducation, un éclairage sur la vie que peut-être des autres petites filles, jeunes filles n'avaient pas. Donc, oui, c'est une chance. Alors, la famille, ça compte aussi pour vous ? Oui, beaucoup. Aussi bien la famille, les parents, les grands-parents que vos soeurs ? Absolument. Et votre famille d'aujourd'hui ? Absolument. D'ailleurs, on le sent dans le livre, je parle beaucoup de ma famille. Oui, et de votre mari, on va en parler, et de vos enfants. Oui. De vos deux enfants. Alors, vous racontez dans votre livre que toutes les semaines, c'est ce que vous disiez à l'instant, vous avez accompagné votre grand-père avec vos soeurs dans les coulisses et dans sa loge de la Comédie française. Alors, quels souvenirs vous en avez ? C'était pour moi, c'était des souvenirs un peu magiques. Je me rappelle très bien de cette loge. Peut-être que je l'idéalise, mais... Parce que quoi, vous avez 10, 15 ans au maximum ? Ah ouais, non, mais même moins. Même moins. Je me rappelle qu'elle était très grande, très rouge. Vraiment, j'ai des souvenirs de courir dans ces couloirs de la Comédie française, de rencontrer des grands acteurs. J'ai vraiment plein, plein de souvenirs, et c'est vrai que ça m'a construit, forcément. Ça vous a construit ? Et les grands acteurs, justement ? Je sais que vous parlez dans le livre de Jean Gabin, par exemple. Jean Gabin, il était... Bon, il n'était pas à la Comédie française, mais il était très ami de mon grand-père, et il venait souvent. Et comme j'habitais dans le même immeuble que mon grand-père... Donc vous vous habitiez au premier, votre grand-père au cinquième ? Au cinquième, oui. Et donc ? Et donc, je le... Donc, j'allais souvent, après l'école, prendre mon goûter chez eux. Et mon grand-père, il se préparait pour partir au théâtre. Et souvent, Jean Gabin était là, et il discutait avec lui. Il vous parlait, Jean Gabin ? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous disait ? Non, mais vous avez des souvenirs en tête ? Je ne me rappelle plus, mais... Il était sympathique, Jean Gabin ? Ouais, très. Ouais ? Très, très. Et c'est un homme dur, quand même. Je ne l'ai pas assez connu. Vous ne l'avez pas connu depuis que vous étiez trop jeune ? Voilà, j'étais jeune. Et qui d'autre ? Qui d'autre ? Je me rappelle de Francis Huster, aussi, à l'époque. Je suis un peu plus jeune, quand même. Ouais, mais quand même, je me rappelle de lui au théâtre. Il démarrait au théâtre. Il y avait... Comment il s'appelait, cet acteur-là ? Jacques Charon. Enfin, toute cette bande d'acteurs de cette époque. Je me rappelle d'eux, ouais. Et alors, j'ai lu aussi que, et ce n'est pas dans votre livre, que le général de Gaulle avait fait appel à votre grand-père, Luc Seigneur, en 1965, pour travailler sa bonhomie. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, sa bonhomie ? En fait, c'était les débuts des politiques à la télévision. Je suppose que... Peut-être qu'il lui donnait des cours. Des cours, là. Parce que mon grand-père était professeur au conservatoire, d'ailleurs, il était le professeur d'Isabelle Adjani, de plusieurs acteurs. Et peut-être c'était pour lui donner des cours, tout simplement. Mais ça, vous n'en avez jamais parlé, votre grand-père. C'est pas... Et alors, autre événement, autre événement, sa soirée d'adieu de Louis Seigneur à la Comédie française, qui a eu lieu le 25 avril 1974. Juste au moment de l'élection présidentielle, d'ailleurs. Puisque je crois que ça devait être le premier tour, quelque chose comme ça. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing a été élu 15 jours plus tard. Donc, après un demi-siècle de carrière dans les théâtres nationaux. Je suppose que vous vous en souvenez. Vous y étiez, d'ailleurs. Oui, j'y étiez. J'y étais. Je m'en souviens. J'avais 8 ans. Et j'ai vraiment des souvenirs très précis de cette soirée. Alors, quels souvenirs ? Bah, ouais. Et quels souvenirs ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti, d'ailleurs ? Quand on vous a dit, c'est la dernière. Mais après, il a fait d'autres... Après, il a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup tourné, après, aussi. Mais donc, Comédie française, dernier spectacle. C'était assez magique. C'était une belle soirée, quoi. C'était vraiment... Ouais, j'ai vraiment des souvenirs. Mais c'est vraiment... Quand j'étais petite, c'était des flashs, quoi. Des flashs. Et vous êtes là. Vous avez, c'est quoi ? 8 ans. Qu'est-ce que vous ressentez, en voyant ? Et puis, qu'est-ce que vous ressentez, d'ailleurs, tout au long de ces années, quand vous étiez enfant, de voir comme ça son grand-père sur une scène ? Moi, j'étais très fière de mon grand-père. En plus, à l'école, il faisait toujours la couverture des choses, des pièces de théâtre qu'on apprenait. À l'école, bourgeois gentilhomme, maladie imaginaire. Donc, il était toujours en couverture. Donc, oui, bien sûr, j'étais fière de lui. J'étais... Bien sûr, quoi. Et vos camarades de classe, vous disiez quoi ? Ben non, c'était pas... Le théâtre, c'est pas comme des acteurs de cinéma. C'est pas le cinéma. C'est pas des... C'est pas des stars hollywoodiennes. Voilà. C'est une célébrité qui est beaucoup moins angoissante, en fait. Plus antélo, quoi. Et écrasante. Oui. Donc, c'est plus facile d'être la petite fille ou la fille d'un acteur de théâtre que d'une star de cinéma. Alors, durant sa carrière, Louis Seignier, on va parler de vous, mais c'est bien de parler de votre héritage familial, on va dire. Et il tourne dans plus de 150 films. Vous, vous n'en êtes pas très loin, d'ailleurs. Au moins 40, 50 films. Moi, non. Non ? Non, je n'ai pas tourné dans 150 films. Non, non. 40 ou 50 films, quelque chose comme ça. Non, je ne sais pas. Enfin, bon, des dizaines. Des dizaines. Et puis, vous avez fait du théâtre aussi. Il incarne plus de 200 rôles. Je n'ai pas fait beaucoup de théâtre. J'ai fait trois fois. Vous en avez fait quand même. Oui, trois fois. Il incarne plus de 200 rôles au théâtre. Il a interprété notamment 1500 fois le bourgeois gentil. Oui, ça, c'était son... Il détient ainsi le record de représentation aussi pour le Malade, l'Imagineur et Tartuffe. Des pièces d'ailleurs qui ont été écrites. Vous parlez des pièces de théâtre. Des pièces qui ont été écrites il y a des centaines d'années, pour certaines. Et qui ont toujours un sens aujourd'hui. C'est quoi ? C'est le génie du théâtre au-delà de la littérature et des humanités ? Le fait que ces pièces soient toujours d'actualité, quelque part. Ces textes. C'était des grands textes, quoi. Ça représente toute la culture française. Donc, oui, c'était des belles pièces. Et c'est classique ? C'est quelque part le théâtre, l'école de la vie ? Je ne sais pas si c'est l'école de la vie, mais en tout cas, moi, ça m'a... Je pense que ça m'a beaucoup appris de voir ces pièces très jeunes. Je pense que ça m'a formée, forcément. Parce qu'à l'école, on apprend bien sûr plein de choses, mais je pense que quand on va beaucoup au théâtre, qu'on a la chance d'aller beaucoup au théâtre enfant, on apprend quand même pas mal de choses. Alors, nous sommes là dans le Paris, dans la France des années 70. Ça a changé, le rapport au théâtre, au cinéma, à la culture depuis ? Ah oui, je pense que ça a changé beaucoup. En bien ou en mal ? Je ne sais pas, mais je crois que... Ça a changé, quoi. Ça a changé ? Je ne sais pas si c'est aussi bien qu'avant, mais on a toujours la nostalgie en même temps. C'était mieux avant, on ne sait pas, d'ailleurs. C'était mieux avant. Qu'est-ce qu'on dira dans 30 ans ? Mais je pense qu'artistiquement, dans le monde, c'était mieux avant, peut-être. Oui. J'ai l'impression que ce soit la musique, que ce soit tout, j'ai l'impression que les gens étaient peut-être plus créatifs. Je sens qu'on n'est pas dans un moment du monde tellement intéressant d'un point de vue artistique. Et le monde du spectacle, il a changé aussi ? Le monde du spectacle... Vos amis, entre guillemets. Il y a toujours, dans tous les mondes, il y a des gens bien et des gens moins bien. Donc, c'est difficile de porter un jugement sur une communauté. Mais de toute façon, les gens ont leur défaut et leur qualité. Oui, comme tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs, des pièces, des personnages que vous avez aimées, que vous aimez plus que d'autres ? Dans les pièces ? Oui. Bien sûr. Attendez, j'essaye de réfléchir, parce que votre question, elle est... Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup le personnage, justement, que jouait mon grand-père dans le Malade Imaginaire. Je me rappelle que c'était un personnage qui me faisait beaucoup rire. C'était quel personnage ? Le personnage... Le principal. Le principal, le malade, celui qui fait semblant d'être malade. Ça lui allait bien ? Ça lui allait bien, et puis je trouvais ça drôle, et je trouvais ça tellement bien vu. Et j'aimais beaucoup ce personnage. Après, j'aimais beaucoup les femmes savantes aussi. J'aimais beaucoup, parfois... Don Juan, vous aimiez ? Don Juan, oui, mais je l'ai moins vu. J'ai plus vu Molière, en fait. Les fourberies de ce qu'il y a pas ? Oui, oui, oui. Tout ça, quoi. C'est resté, puis ça vous a donné envie de continuer dans ce secteur ? Est-ce que ça m'a donné envie ? Je ne sais pas. Je crois qu'en fait, c'est plus les rencontres, la vie qui a fait que je suis devenue actrice, mais ce n'était pas une envie de départ, en fait. Oui, parce que c'était plutôt la musique. C'était plutôt la musique. C'était plutôt la musique que vous avez... Que j'ai fait plus tard, après, dans ma vie. Plus tard. Alors, vous avez été... Oui, et quelles sont les personnes qui ont marqué votre vie, votre parcours, plus que d'autres ? En dehors de votre grand-père, de vos parents ? Alors, les personnes qui ont marqué... Vous voulez dire les personnes dans ma vie artistique ? Artistique ou autre, oui. Moi, bizarrement, c'est plus des étrangers, en fait. Lesquels ? Julian Schnabel, par exemple. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui a été assez important pour moi dans ma carrière. Tom Ford aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Marc Jacobs aussi. J'ai eu plus de liens, en fait, forts avec des artistes américains ou anglo-saxons qu'avec des Français. Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas la tête de l'emploi, mais j'ai l'impression que les Français y m'aiment moins. Ah oui ? Oui. Encore moins aujourd'hui ? Oui. On en parlera. On en parlera. Vous avez été scolarisée dans une école catholique ? Non, juste en primaire. Ah, juste en primaire. Après, je suis allée au lycée public. Bon, enfin, bref. Et alors, c'était pour vous poser une question, tout simple. Est-ce que vous êtes croyante ? Est-ce que vous créez en Dieu ? Non, c'est parce que c'était à côté de chez moi. Je suis croyante. Je suis élevée dans une famille catholique. J'ai fait ma communion. J'allais à la messe avec mon autre grand-mère de l'autre côté, la mère de ma mère. En fait, j'allais à la messe parce que j'aimais beaucoup les chants et la musique. C'était plus pour ça. Toujours la musique. Oui, je ne pourrais pas dire que je suis religieuse parce que j'ai un rapport avec ça un peu bizarre. Je ne sais pas. Non, je ne pourrais pas dire ça de moi. Mais c'est resté en vous quand même, ces souvenirs d'enfance ? Oui, bien sûr que c'est resté en moi. Mais je ne suis pas une personne tellement croyante ou tellement religieuse. Même si je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui nous dépasse. Après, les religions telles qu'elles sont, je n'aime pas trop l'idée de la religion parce que c'est peut-être un peu... Un carcan ? Oui, je n'aime pas trop ça. Avec des choses qui sont imposées. C'est ça. C'est un peu compliqué. Et c'était pour vous demander ce que c'est la laïcité. Qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? La laïcité ? La laïcité, la république et les valeurs de la république, est-ce que ça représente quelque chose pour vous ? Est-ce que ça représente ? Je ne sais pas. Moi, j'appartiens vraiment à aucune religion vraiment. Je trouve ça très bien la laïcité. Moi, je trouve ça très bien. C'est vrai que... Mais je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Laïcité, en tout cas, les valeurs de la république, pour vous, c'est essentiel, c'est important ? Bah oui, bien sûr. Et c'est quoi pour vous les valeurs de la république ? Qu'est-ce que ça vous dit ? Les valeurs de la république ? Puisque quelque part, vous êtes, comme tout le monde, un enfant de la république. Bah oui, moi, je suis absolument. Mais je trouve ça très important. En tout cas, ce que je trouve très important, c'est la démocratie. Et de continuer à vivre dans une démocratie. Après, les valeurs, je ne sais pas. Est-ce qu'elles sont respectées, les valeurs ? Et alors, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? On va parler de votre livre. D'accord. Il m'a l'essayé. D'abord, pourquoi ce livre, Une vie incendiée ? Pourquoi ce titre ? Et pourquoi ce livre maintenant ? Alors, pourquoi ce livre ? D'abord, parce que ça faisait longtemps depuis cette arrestation. Parce que mon livre, vraiment, traite des 10 mois d'arrestation. Donc, de Roman Polanski, qui est en Suisse, en 2009-2010, vu à travers mon angle. Et depuis cette arrestation, j'avais eu cette idée. Mais je me disais, bon, je ferai ça quand je serai super vieille, qu'il ne sera plus là, tout ça. Et un jour, j'en ai parlé à mon agent, François Samuelson. Et il m'a dit, mais non, il faut que tu le fasses maintenant, parce que d'abord, tu vas oublier. Et il avait raison. Vous n'avez pas Alzheimer ? Non, pas encore. Mais je me suis battue avec ma mémoire. Ah oui ? Ah, mais c'est compliqué de remémorer, parce que tout est précis. Oui, de se rappeler, parce que je voulais que ça soit précis. Donc, heureusement, grâce à mon agent de voyage, j'ai pu retrouver toutes les dates. Les dates, les expressions, les paroles que vous avez entendues. C'est très important, mais il avait raison de ça. Et puis aussi, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui, justement, quand il est encore là. Quand il, on rappelle, Roman Polanski. Quand Roman Polanski est encore là, je pense que c'est bien de l'avoir fait maintenant. Mais ça m'a pris en tout cinq ans, parce que c'était un long processus. Et j'avais une idée très précise du livre que je voulais faire, c'est-à-dire un livre qui soit entre un journal et un thriller politique, judiciaire politique. Et donc, je voulais vraiment ça. Et c'est vrai que ça a pris du temps. Donc, voilà. Donc, journal, thriller judiciaire. Judiciaire, oui. Et que y ait... Je voulais le construire un peu comme un Hitchcock, quoi. Qui ait un peu de suspense, qui ait un peu de... Que ça ne soit pas barbant, quoi. Donc, quelque part, ça pourrait faire un film, hein ? Peut-être. Enfin, celui qui va m'acheter les droits, il a intérêt d'être bon. D'ailleurs, c'est plus facile d'être face à une caméra, d'être sur scène, ou face à une page vide que vous avez dû remplir. Ah non, être actrice à côté, c'est des vacances. Oui. Ça, je vous le dis tout de suite. Ah, parce que vous, je crois que c'est au début du livre, que vous écriviez le soir en rentrant chez vous. En fait, j'ai beaucoup écrit pendant le confinement. Ça m'a beaucoup aidée. C'était le premier. Oui, beaucoup. Et alors, donc, vous arriviez, je ne sais pas, vous aviez sans doute travaillé sur des films, sur de la musique. Et puis, le soir, vous étiez devant votre ordinateur. Oui, oui, ça a été un long, long processus. Mais voilà, pendant très longtemps, j'ai pensé que je n'allais pas y arriver. Donc, j'en avais parlé à personne. Même pas à Romane pendant ce qui ? Même pas à Romane, non, non, non. Et surtout pas à vos enfants ? Non, non, non. Et j'en ai parlé qu'à la fin, 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 quand j'ai su que j'avais quelque chose qui tenait la route et que ça allait pouvoir le faire. Mais pendant très longtemps, je pensais que je n'étais pas sûre d'y arriver, en fait. Et donc, vous avez travaillé cinq ans dessus ? Oui, à peu près, en tout. Il vous a fallu combien de temps pour vous dire, ça y est, j'y arrive ? C'est vraiment là, les deux dernières années qui ont été vraiment... Parce que je crois que vous dites que vous l'avez terminé en juin 2021. Voilà. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi. Enfin, ouais, et après, j'ai fait quand même encore des corrections, des corrections, des corrections. Non, je ne me suis jamais arrêtée de faire des corrections, d'ailleurs. Même encore, quand le livre était à l'imprimerie, j'avais encore des corrections. Donc, non, non, c'était... Mais c'était intéressant, ça m'a beaucoup intéressée de faire ça. Vraiment, même si je ne fais qu'un livre dans ma vie, ça m'a beaucoup intéressée. Parce que vous dites que vous avez ressenti le besoin de raconter ce que vous appelez une histoire folle. Ouais, j'ai eu besoin de raconter cette histoire. Parce que c'est quand même une des plus grandes sagas judiciaires. Elle n'est pas encore terminée, d'ailleurs. Sur 50 ans, hein ? Ouais. Et puis, vous m'avez posé la question pour le titre. Et en fait, une vie incendiée, c'est une vie au sens... Pas que ma vie, la vie... J'aurais pu l'appeler notre vie incendiée, mais c'était moins joli. Mais la vie de notre famille, la vie aussi de Samantha Gamer, de sa famille mère. Donc, Samantha Gamer, c'est donc la jeune fille, elle dit... La jeune fille... Donc, qui... Enfin, avec ses accusations, au départ en... La jeune fille de 77, absolument. La jeune fille de 17, de relations sexuelles inappropriées. Voilà, voilà. Parce qu'elle était... Elle avait 13 ans. Elle avait... Elle était à quelques semaines d'avoir 14 ans. Voilà, exactement. Et donc, il y a eu d'ailleurs... Vous publiez un certain nombre d'échanges avec elle. Hum-hum. Et on va en parler. Et d'ailleurs, c'est une femme, aujourd'hui, qui est formidable et qui est vraiment très chouette, quoi. Elle est très... Très intègre et intéressante, quoi. Alors, votre vie. 1984, Dominique Bessner vous présente Roman Polonski. 1985, vous avez 19 ans. Et votre histoire commence avec lui. Et vous écrivez que la lecture de sa biographie vous a fait craquer parce que l'ex-petit... C'est vous qui l'écrivez, hein, dans ce livre. L'ex-petit garçon du ghetto de Krakowie a une vie passionnante et effrayante. Vous dites aussi que l'acharnement des médias sur Roman Polonski a, en réalité, commencé en 69, après l'assassinat de Sharon Tate. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? En fait, ce qui s'est passé après le meurtre, c'est qu'il ne savait pas... Donc, le meurtre de sa femme, hein. Le meurtre de sa femme par la secte de Charles Manson. Enfin, par les jeunes filles qui ont fait ça. C'était des jeunes filles, d'ailleurs. Et au début, ils ne savaient pas qui c'était. Donc, ils ont commencé à dire, les médias, ils ont commencé à dire... Donc, il y a eu un film, récemment, qui parlait de cette histoire. Lequel film ? Je ne me souviens plus du titre, mais sur cet assassinat... Il y a plein de films qui ont... Il y a des documentaires, il y a des films. Après, il n'y a jamais eu vraiment un film très, très sérieux sur ça. Mais en tout cas, comme on ne savait pas qui avait commis cet affreux meurtre, du coup, ils ont commencé à dire, mais oui, mais c'est normal, avec les films qu'il fait... Ils ont commencé... Il y a eu des accusations contre lui. Il y a eu des accusations, des médisances, et son rapport avec la presse a commencé à se détériorer à ce moment-là. Et alors, les années passent, vous vous mariez en 1989, vous avez deux enfants, et 20 ans après, Roman Polanski est rattrapé en Suisse par l'affaire Samantha Gamer. Il est arrêté, passe deux mois en prison à Zurich. Suite, écrivez-vous, la demande d'extradition abusive d'un procureur américain. C'est ça qui vous fait parler aussi d'une vie incendiée ? Ben oui, c'est... Bien sûr, c'est... Pour nous, pour ma famille, pour moi, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes sœurs, tout d'un coup, ce jour-là, notre vie a totalement basculé, parce qu'on s'est retrouvés dans une espèce de machine à laver effrayante, quoi. Et oui, c'est terrible, quoi. Et alors, ces accusateurs, Organisation Féministe et Mediapart, considèrent, depuis et à ce moment-là, qu'ils participent à la culture du viol. Vous leur répondez quoi ? Ben... Je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que c'est tellement bête, quoi. D'abord, en 1977, il n'a pas été accusé de viol. Il était accusé de relations sexuelles illicites avec une mineure. Il appelait des coupables. Donc, voilà. Et puis, après, les nouvelles accusatrices, comme j'en parle dans le livre... Donc, une dizaine aux douze femmes... Oui, enfin, il y en a quand même qui sortent d'un site israélien qui promet 20 000 dollars à chaque fille qui va accuser Romane. Donc, bon, la plupart, c'est des anonymes. Donc, on ne peut pas dire... Enfin, c'est tellement du vent qu'on ne peut pas se baser là-dessus, quoi. Je pense que la différence entre la démocratie et la dictature, c'est qu'il y a... Enfin, la présomption d'innocence, ça fait la différence, quoi. Donc, on ne peut pas... Et alors, donc, ce livre, c'est donc votre histoire, c'est l'histoire de votre famille, et c'est quelque part, vous me direz si c'est le cas ou pas, une plaidoirie pour votre mari Romane Polanski. Mais vous savez, ce n'est pas une plaidoirie, en fait. C'est parce que je ne le défends pas. C'est la vérité qu'il défend. Moi, je dis juste la vérité, c'est tout. Alors, si vous dites que c'est une plaidoirie, c'est que c'est la vérité qu'il défend. Mais moi, je me suis contentée d'écrire la vérité. Je ne prends pas partie. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis juste voilà ce qui s'est passé. Ce jour-là, il s'est passé ça. Il s'est passé ça, donc il y a depuis, comme vous dites, il y a eu... Depuis MeToo. Depuis MeToo. Donc, accusation de viol, agression sexuelle par douze femmes. Et vous écrivez, donc, ce que je disais au début de cette émission, qu'il est devenu l'incarnation d'une époque, un symbole, un révélateur. Et selon que vous êtes un mythe, un monstre, un survivant, un salaud. Parce que tout d'un coup, quand il y a eu toute cette vague de MeToo, ils avaient leur coupable idéal. Parce que, voilà, il avait eu cette affaire de 77. Donc, quelque part, il sert la cause, quoi. La cause, c'est-à-dire ? La cause de... La cause de MeToo, quoi. Après, MeToo, bon, c'est sûrement une très bonne chose pour des femmes qui vivent des viols, des incestes. Bien sûr que c'est très, très important qu'elles puissent... que leurs paroles se libèrent et qu'elles puissent dire. Mais aussi, il y a des dérives. Il y a des dérives, il y a des fausses accusations, il y a des mensonges. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Et c'est aussi dangereux que... que les vrais trucs. Donc, c'est compliqué, quoi. Et vous dites d'ailleurs que l'affaire Polonski est avant tout l'incarnation d'une époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'incarnation d'une époque, c'est parce que c'était cette époque de 77, en fait. Cette époque de 77, qui était une époque extrêmement libre, où c'était la libération sexuelle, où c'était entre... C'était avant le sida, c'était après la pénicilline et la pilule. Donc, les gens étaient très libres. Et voilà, ils avaient beaucoup plus de relations. C'était complètement différent, quoi. Enfin, moi, je n'ai pas connu cette époque. Je n'ai connu que la fin, les années 80. Mais déjà, moi, c'était déjà le début du sida. Donc, ça changeait un tout petit peu. Mais c'était... Ouais, c'était une époque beaucoup plus libre. Et puis, vous avez dit aussi que... Romain Polonski était très courtisé, quelque part. Oui, il était... Bien sûr qu'il était courtisé, parce qu'il était... Il était d'abord très séduisant. Il était étranger. Et puis, il était un grand metteur en scène. Il avait beaucoup de charme. Donc, oui, il était très courtisé. Très courtisé. Et puis, donc, il y a eu la vague MeToo, le phénomène MeToo. Vous avez commencé à en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de MeToo ? Je vous l'ai dit. Je pense qu'il y a des choses très, très bonnes. Le fait que les femmes puissent dire ce qu'elles ont vécu et que leurs paroles se libèrent, c'est très positif. Mais il y a des dérives. Il y a des dérives. Forcément, il y a des gens qui en profitent. Il y a des femmes qui disent des choses qui sont fausses. Il y a de tout. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est ça que je trouve... Enfin, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Est-ce que la justice peut être rendue par et sur les réseaux sociaux ? Ah non. Est-ce que c'est ce qu'on voit un peu depuis MeToo ? Oui, bien sûr que non. Les réseaux sociaux... Moi, déjà, les réseaux sociaux, je ne les utilise pas. J'ai un Instagram, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et ce n'est pas du tout mon truc. Je ne sais même pas Twitter. Je n'ai pas... Facebook, je n'ai jamais eu. Donc... Mais je sais que c'est le truc de notre époque. Mais non, bien sûr, ça ne doit en aucun cas être un tribunal, quoi. Et alors, je vais citer quelques passages du livre. Alors voilà le... Il n'y a pas de fumée sans feu triomphe. Toutes les chasses aux sorcières du Moyen-Âge à nos jours ont fonctionné sur ce même principe terrifiant. Au nom de cet adage, depuis la nuit des temps à travers la planète, foule aveugle, idéloque sectaire et dictature sans frein, bannissent ou pourchassent tous ceux qui s'écartent de la bien-pensance ou des apparences de la norme. Donc là, vous parlez de ce qui arrive à Romane Polonski, à votre mari. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que... C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que... Voilà, c'est comme... Quand il y a eu le maccartisme, bon, c'était différent. C'était différent parce que ce n'était pas pareil. Et même là, il y avait un tribunal. Mais voilà, c'est dangereux. Parce qu'on accuse à tout va. Et parfois, les accusations sont vraies, mais parfois, elles sont fausses. Et comment on prouve ? C'est compliqué. Et puis en plus, la justice, ça prend du temps. C'est-à-dire, avant qu'il y ait une accusation, le procès, c'est deux ans, trois ans plus tard. Donc en attendant, la personne, elle perd son travail, tout est détruit. Donc c'est ça que je trouve très dangereux, quoi. Et d'ailleurs, vous dites qu'on vous a fait payer, qu'on vous fait payer cher d'être la femme de Polanski, que vous êtes blacklistée professionnellement. En France, oui. Vous ne pouvez plus travailler en France ? Non, si je peux, bien sûr. Vu les films qu'ils font, en même temps, je m'en passe. Ça veut dire quoi ? Vous pensez à quel film, par exemple ? Allez-y. Non, 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 je n'ai pas... Enfin bon, bref. Mais c'est vrai... Il y a des films que vous avez trouvés bons ces derniers temps ou pas ? Oui, j'ai beaucoup aimé Les Amandiers, de Valéria Bruni. Au centre d'une polémique ? Oui. Aujourd'hui ? Vous le regrettez ? Je le regrette beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé ce film. Je l'ai vu deux fois et j'ai beaucoup aimé ce film. Parce que là aussi, c'est la rumeur, et ainsi de suite. Oui, mais vraiment, ce film m'a beaucoup plu. Après, oui, bien sûr, il y a des films que j'aime beaucoup, mais... Mais en ce qui me concerne... C'est assez péjoratif, quand vous englobez tout le monde, tous les réalisateurs, metteurs en scène français là-dedans, dans ce film ? Non, il y en a des biens, mais... C'est qui les biens et c'est qui les pas biens ? Oh non, mais moi, vous savez, je n'ai pas envie de dire du mal de personne. Non, non, c'est pas mon truc. On en dit assez de vous, c'est ça, du mal ? Non, moi, je ne suis pas là-dedans du tout. Donc, non, non, il y a quelques fois des bons films. Mais, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, en France, c'était toujours compliqué pour moi. Quand j'ai fait Frantique, j'avais beaucoup de propositions après à l'étranger. La Warner voulait me signer un contrat de trois films et tout ça. Mais en France, on me regardait un peu d'un mauvais oeil. C'est quoi, de la jalousie ? Je ne sais pas, j'avais été mannequin, j'étais une belle fille. J'étais avec Romane, on me disait, oh bah oui, bien sûr, on sait comment elle a eu le rôle. Il y avait toujours un peu de ça. Et puis après, quand j'ai tourné dans Place Vendôme, de Nicole Garcia, j'étais nommée au César. Alors là, d'un coup, j'avais la carte. Donc là, bon, ça se passait bien. Jusqu'à MeToo. Et voilà. Et MeToo, ça a été une fêlure avec la profession ? Ben ouais, parce que tout d'un coup, c'est pas... Vous savez, en fait, moi, c'est plus la lâcheté. C'est la lâcheté des gens de ce métier, en fait, plus qu'autre chose. Parce qu'on va en parler. Parce que c'est la lâcheté, en fait. C'est pas... Ouais, c'est vraiment ça. C'est pas que les gens, ils sont mauvais ou ils sont méchants. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. On a l'impression que MeToo, c'est comme l'Astasie, quoi. Ils ont peur. Ah, c'est amusant, ça. Non, mais c'est vrai, ils ont peur. Donc, moi, c'est... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, MeToo ? On a l'impression que MeToo, c'est comme l'Astasie ? Qu'ils vont se faire... Non, ça veut dire que, oui, que tout d'un coup, si jamais, par exemple, il me propose un film, on va dire, ah, mais vous avez... Vous engagez la femme d'un violeur, oh là là. Enfin, oui, c'est la peur. C'est la lâcheté, finalement. Et ça, je trouve ça, vraiment... La lâcheté, c'est la chose qui me dégoûte le plus, en fait. Plus que tout. Et d'ailleurs, vous dites, vous vous rappelez dans votre livre, que parmi les femmes qui manifestaient le 28 février 2020, le jour de la cérémonie des Césaires, Roman Polanski venait d'être récompensé pour son film J'accuse, qui a eu un énorme succès, qui était aspergé de gaz, de gaz lacrymogène par la police. Certaines ont réagi en disant, c'était le panneau qu'il faut gazer, c'est Roman Polanski. Et ces mots ont été un choc terrible pour vous. Et je suppose pour lui aussi. Moi, quand je vois des tweets comme ça, qui disent des choses pareilles, je suis extrêmement choquée. Et je suis étonnée, dans une époque où tout choc, que ça, ça choque personne. Ça, je ne comprends pas. Et que répondez-vous à celles et ceux qui disent que le choc a été de consacrer à ces Césaires la carrière de Roman Polanski ? Que ça, ça a été un choc pour eux et pour elle. Ben, écoutez, je ne sais pas. Je les plains. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça ? Vous voyez bien qu'avant Me Too, il a gagné le César pour la Vénus à la fourrure. Pour meilleur réalisateur, tout le monde applaudissait. C'était quoi ? C'était en 2014. Ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Après, avant, il a gagné pour Ghostwriter. C'était en 2012 ou 2011. Il a aussi gagné. La salle était debout. Donc, voilà. Je ne sais pas. Cette histoire existait, déjà. Donc, si ça les dérangeait tellement que ça, tellement, tant que ça, ils n'avaient qu'à pas... Que de dire à l'époque. Voilà. Et réagir à l'époque. Il y a eu ce soir-là, le départ fracassant de l'actrice Adèle Haenel de la salle Pliel, au moment de l'annonce de la récompense décernée à Roman Polanski, dépouchant sur une fracture au sein du cinéma français. C'est Isabelle Huppert qui dira, citant William Faulkner, le lynchage est une forme de pornographie. Je pense que c'est ce que vous pensez aussi. Moi, je trouve ça atroce, le lynchage. De toute façon, je trouve ça terrible. Donc, je ne sais pas si c'est une forme de pornographie, mais en tout cas, je trouve ça vraiment horrible. Et puis, il y a eu aussi à cette occasion des prises de distance. Vous parlez de lâche dans cette profession, d'une perte, des prises de distance d'une partie de la profession et de politique avec votre mari et aussi avec vous. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-ce que vous en avez souffert ? Parce que vous citez des journalistes, vous citez des politiques. Dans ce livre, vous en parlez. Oui, c'est vrai que je cite des politiques. D'abord, le ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa. Je parle, bien sûr, de politique. Et vous parlez des soutiens des autres. Voilà, je les cite. Bon, ben voilà. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Je ne les juge pas. Mais voilà, quoi. C'est les faits, en fait. Et ça vous a fait mal ou pas ? Ou pas ? C'est toujours blessant, bien sûr. C'est toujours blessant. Après, vous savez, moi, j'ai la chance d'avoir une certaine distance avec tout. Et du coup, bon, moi, j'avance et je fais mes trucs. Et en plus, ça, ça s'est passé. Les Césars, c'était en 2019. Après, il y a eu le Covid. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de travail. Donc, moi, j'en ai profité pour écrire le livre. Et puis, là, j'ai fait un film à New York avec William Dafoe. Donc, ça va. Je ne suis absolument pas à plaindre. Et vos enfants ? Et mes enfants non plus. Mes enfants. Et votre mari ? Et mon mari, peut-être plus parce que mon mari, bon, il a fait un film. Il n'a eu aucun argent de la France. Et c'était dur. Et là, il est en train de le finir. Mais oui, il se bat. Il se bat beaucoup. Mais il continue à faire des films. Et c'est ça qui est important. Les politiques et la politique, ça vous intéresse ? Pas trop, en fait. Franchement, je ne m'y connais pas. Je ne peux pas vous parler de politique parce que je n'ai pas de compétences. Après, il y a des gens que j'aime et des gens que j'aime moins. Il y a des gens qui vous ont aidé, pardon. Oui, absolument. Et alors, parlons un peu de votre mari aussi. Il est né en 1933 à Paris. À Paris. À Paris. Un juif polonais né en France. Et ses parents ont eu la mauvaise idée de retourner en Pologne. De retourner en Pologne. À Cracovie en 1937. À Cracovie en 1937. Son père et sa mère, et la majeure partie de leur famille, sera déportée et exterminée à Auschwitz. C'est une plaie, des plaies que Romain porte en lui, que vous portez en vous, Emmanuel Seignier ? Moi, non. Mais lui, il est porte ? Lui, bien sûr. Lui, c'est bien sûr qu'il a eu une enfance très difficile. Et moi, c'est le contraire. J'ai eu une enfance très facile. Oui, mais le fait d'être avec lui depuis 33 ans, c'est ça ? Oui. C'est quelque chose que vous avez appris. Vous voulez me demander si je me sens juive ou pas ? Non, concerné. Mais un peu. Vous vous sentez un peu juive ? Un petit peu, oui. Pourquoi ? Déjà, j'ai deux enfants qui sont à moitié juifs, en fait. Et puis, je ne sais pas. Oui, à force de vivre, d'entendre parler de tout ça, de cette culture, bien sûr, je me sens un petit peu, oui. Oui. Et puis, le fait que Romain Polanski soit juif, est-ce que ça a pu nourrir les accusations à son encontre ? Peut-être. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme là-dedans ? Sûrement. Vous l'avez vécu comme ça ? Il l'a vécu comme ça ? Je ne sais pas à quel point. Je ne sais pas. C'est difficile de dire ça parce que c'est un jugement. Je ne sais pas. Mais il y a sûrement quelque part un petit peu de ça. Sûrement. Il vous le dit, lui ? Non, lui, vous savez, ce n'est pas quelqu'un de... C'est même étonnant après ce qu'il a vécu, comment il est bienveillant et comme il parle vraiment rarement mal des gens. Et donc... Mais moi, oui, je le sens quand même un petit peu. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de jalousie. Et alors, vous êtes... Je crois que vous êtes allé au Suisse avec votre mari et vos enfants il y a 5 ans, 5-6 ans. Oui, absolument. On a été, oui. Et alors, quand vous arrivez là-bas... C'était vraiment une expérience très, très impressionnante et dure. Et c'était l'été. En plus, il faisait très, très chaud. Et ouais, c'était... Mais je suis contente de l'avoir fait. Oui. Et quand vous êtes sur place, qu'est-ce qu'il vous dit, votre mari ? Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants ? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous ? En fait, on a fait toute la visite. Et puis, on a retrouvé le livre, le grand livre où... Vous savez, il y a une salle où il y a... Je ne sais pas si vous êtes allé. Il y a une salle où il y a ce livre où il y a eu tous les gens qui ont été déportés. Et donc, il a retrouvé... Il a retrouvé le nom de sa mère. Le nom de sa mère. Oui. Et donc, on ne sort pas indemne de ça. Non. Enfin, déjà, sa vie... Mais je suis contente d'y être allée. Oui. Et alors, en conclusion du livre que vous écrivez, que vous ne laisserez pas sacrifier votre vie familiale sur le tête de la vindicte populaire. Je lis vos phrases. Vous ajoutez, cette famille qu'il avait tant à cœur de réaliser, c'est le plus grand film de Roman. Quand je l'ai connu, je l'ai appelé Louis XIV, car il était entouré de courtisans et de groupies. J'aimerais écrire qu'il est toujours le roi. Bah oui. Vous voulez que je fasse une explication de texte ? Non, non. Mais est-ce que vous arrivez justement à l'écrire qu'il est toujours le roi, à le penser, à le vivre ainsi ? Non, pas d'explication de texte. Vous voulez ce que je... Je pense qu'il n'est pas encore le roi, mais je pense qu'on va y arriver. Oui ? Oui. Moi, j'y crois. Et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Rowan Polonski ? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aussi à votre famille et à vos enfants ? Je pense que ce livre et puis d'autres choses... Il va y avoir aussi ce procès... En mars 2024. 2024. Dans un an et demi. Mais je pense que tout ça prouvera son... En tout cas, son innocence dans cette affaire-là. Et parce que l'affaire de 77, il n'est pas innocent, il a plaidé coupable. Et voilà, là, on sait ça, quoi. C'est pas... Il a fait une chose qu'il ne devait pas faire puisque c'était interdit par la loi. Donc voilà. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous voyez ? Mais les autres choses, c'est différent. Et donc, il faut vous... Souhaiter quoi aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas, me souhaiter que... Pas d'autres livres, dis ça ? Que le maximum de gens lisent ce livre et qu'ils l'aiment. Et que... Moi, je l'ai fait aussi pour le public, pour son public, pour le mien, mais surtout pour le sien. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ces films et qui se sentent culpabilisés de voir ces films. Donc, je l'ai fait aussi pour ces gens-là, pour qu'ils voient la vérité et qu'ils sachent un peu de quoi on parle, quoi. Merci. En tout cas, avant de conclure, je rappelle Emmanuel Séné que votre livre, Une vie incendie, est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio-G. Merci. Et à dimanche prochain. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada